Très bien, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Christelle pour cette invitation. C'est avec plaisir que je suis ici avec vous ce matin. Oui, je vais faire un éloge du dysfonctionnement. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent, heureusement, mais on vit quand même dans une rhétorique du fonctionnement. C'est à la fois un éloge du dysfonctionnement que je vous propose et une critique du fonctionnement et de certaines notions qui s'y rattachent. Voilà la raison de mon titre. Outils compliqués, plateformes inutiles, graphismes moches, logiciels anti-intuitifs. Avant de commencer pour des vrais, il est 8h17 chez moi, je vais parler jusqu'à mes 9h, je dirais. Et puis, on va avoir un temps pour les questions. Je vais faire un petit tribut à Francesco Orlando, qui a été un de mes maîtres à l'université de Pise, théoricien de la littérature, qui a écrit un livre magnifique auquel je me suis inspiré pour cet exposé. Le livre de Francesco Orlando s'appelle « Les objets désuets dans l'imagination littéraire, ruines, reliques, raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors cachés ». Vous voyez un peu le parallélisme avec mon titre sur les outils compliqués, plateformes inutiles, graphismes moches, etc. Alors, le cadre théorique dans lequel Orlando propose sa théorie de la littérature est assez intéressant et original. Juste pour l'anecdote, Francesco Orlando est à la base un spécialiste de littérature française. Il a toujours beaucoup aimé la littérature française, après il devient théoricien de la littérature. Il a beaucoup publié comme théoricien de la littérature. Ses œuvres ont eu un certain impact en Italie. Il regrettait vers la fin de sa vie de n'avoir jamais été traduit en français. La traduction de ce livre chez les classiques Garnier est sortie quelques mois après sa mort en 2010. Le cadre théorique est le suivant. Francesco Orlando propose une théorie freudienne de la littérature où Freud est utilisé non pas en se concentrant sur les contenus de la psychanalyse, mais plutôt sur la forme logique. Fondamentalement, Orlando regarde chez Freud ce qu'il appelle l'impératif rationnel. L'impératif rationnel est la forme logique qui ensuite se décline comme forme morale et qui, évidemment, implique typiquement les réprimés. Donc, en fait, la logique de l'inconscient est une logique qui ne respecte pas la logique rationnelle et donc qui viole l'impératif rationnel. Et l'impératif rationnel revient là pour réprimer, pour refouler cette tentative d'aller contre la logique. Bon, il s'inspire d'un psychanalyste qui s'appelle Lignaccio Mateblanco, mais à part ça, je vais passer un peu rapidement là-dedans. Mais c'est que la thèse de fond de ce beau livre que je vous conseille sur les objets désués est que l'impératif rationnel est un impératif non historique, donc transhistorique. Il est toujours là, mais il se décline selon certaines formes, selon les époques. Donc, oui, depuis toujours, alors l'impératif rationnel et violation de l'impératif rationnel, on la trouve par exemple chez les enfants qui font des jeux de langage, qui jouent à changer les mots, où on le retrouve évidemment dans les rêves, où nous violons la logique normale consistante. Donc, par exemple, je rêve que j'étais avec toi, mais ce n'était pas toi, c'était aussi une autre personne. Bon, là, on viole les règles des bases, les principes des non-contradictions qui est la règle des bases de la logique. En fait, mais cet impératif, ensuite, se décline de plusieurs manières selon les époques. Et typiquement, dit Orlande, et donc c'est ça l'objet de ce livre sur les objets désués, c'est la littérature au 19e siècle. Donc, il dit, dans la littérature au 19e siècle, il y a une abondance énorme par rapport à d'autres corpus de ruines, reliques, raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors cachés. Et il dit, ce qui est étrange, ce qui frappe, c'est le fait que cette abondance d'objets désués, donc dysfonctionnels, arrive à l'époque où l'impératif rationnel semble s'être incarné dans un impératif fonctionnel. C'est-à-dire, l'impératif rationnel au 19e siècle, à l'époque de la révolution industrielle, devient non pas seulement il faut que ça soit logique, mais il faut que ça fonctionne. Et justement, pour violer l'impératif fonctionnel qui est il faut que ça fonctionne, la littérature répond en se remplissant d'objets désués. Ça, c'est la thèse d'Orlando. Alors, ce que je dirais, c'est qu'à part, ensuite, il fonde toute une théorie de la littérature sur cette thèse-là, du rapport entre littérature et réalité, je ne vais pas rentrer là-dedans actuellement, mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir, j'ai l'impression que cet impératif fonctionnel du 19e siècle est très présent aujourd'hui aussi, sous des formes légèrement différentes, mais c'est contre cet impératif fonctionnel-là qu'à mon avis, il faut jouer, je dirais. Et peut-être la place de la littérature, mais aussi en général de la réflexion, est d'essayer de mettre en crise, de violer, de détourner cet impératif fonctionnel qui nous caractérise aujourd'hui en tant que société. Alors, si on veut aller un peu plus loin, comment il se manifeste cet impératif, donc l'impératif rationnel, comment il se manifeste aujourd'hui ? Je me concentrerai, évidemment, Orlando faisait une analyse de la société du 19e en général, là maintenant, j'analyse notre société à travers la loupe de la rhétorique des GAFAM qui est très présente, je pense qu'elle représente pas mal notre société d'aujourd'hui, peut-être que notre société ne s'y réduit pas, mais elle est quand même pas mal représentée par cette rhétorique-là. Et alors, la rhétorique autour, qui fonde ces discours sur les outils. Donc, il faut que ça soit, les impératifs, l'impératif fonctionnel, ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut que ça soit intuitif, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit performant, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit facile. Si vous regardez un petit peu la communication des GAFAM, je pense en particulier à Apple qui représente très bien cette rhétorique-là, mais ce n'est pas que Apple, mais bon, Apple, ça a été l'une des entreprises qui a le plus contribué à lancer et à stabiliser cette rhétorique. Je répète, ce n'est pas complètement nouveau, au moins à partir du début du 19e siècle, cette rhétorique commence à émerger. Mais bon, Apple, que j'ai mis derrière un fond d'écran, a beaucoup contribué. Si vous regardez un peu la communication de ces entreprises-là, très souvent, le nouveau produit est plus intuitif, plus simple, plus performant, plus rapide, plus facile. En fait, c'est très étrange qu'on puisse adhérer complètement à ce discours, très souvent, on le fait. Donc, j'utilise ça parce que c'est intuitif, je n'utilise pas ça parce que c'est compliqué, parce que ce n'est pas performant, parce que ce n'est pas assez facile, etc. Alors qu'en fait, on comprend bien que cet impératif-là est un impératif particulier, situé. C'est-à-dire qu'on pourrait aimer des choses qui sont complexes, des choses qui sont lentes, des choses qui ne sont pas faciles. Et en fait, ce que je trouve encore plus curieux, c'est que dans nos disciplines, qui sont typiquement des disciplines anti-intuitives, compliquées, qui ne produisent rien, donc non productives, etc., on adhère finalement, quand il s'agit de choisir nos environnements numériques, on adhère finalement à cette rhétorique-là. J'utilise cet outil, j'utilise Zoom, alors typiquement, parce que ça marche bien. Oui, ça marche, mais ça marche pour faire quoi ? Et il est performant par rapport à quoi ? Il fonctionne, mais c'est-à-dire qu'il fait quoi ? Cette question devient pratiquement une question secondaire par rapport à une série des mots-clés qui constituent un impératif que nous devons absolument respecter. Et alors, je vous propose de faire une petite analyse, surtout du premier de ces mots-là, qui peut-être est le plus significatif, et qui, en fait, quand on dit fonctionner, très souvent, c'est lié à cette idée d'intuitivité. Pourquoi ? Parce que quand on dit ça fonctionne, il est étrange qu'on ne spécifie pas, il fonctionne par rapport à quoi ? Fonctionner, ça devrait signifier donner un service le moment où ce service a été spécifié. Et en fait, très souvent, nos outils fonctionnent avant qu'on ait décidé ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est lié à cette idée d'intuitivité et d'intuitif que je vais analyser de façon un peu plus approfondie tout de suite avec notre ami Kant. Pourquoi Kant ? Parce qu'il représente, j'aurais pu prendre plein d'autres gens, Hegel, Fichte, Schelling, tous les débats modernes sur la question de l'intuition me semblent fondamentales, et il faut y revenir si nous voulons comprendre vraiment quel est l'enjeu, je dirais, ontologique et même métaphysique derrière cette rhétorique des GAFAM. Alors, je vais vous citer un petit passage de la critique de la raison pure et donc de l'analytique transcendantale en particulier. Alors, tout le débat à l'époque de Kant, et ensuite ça continue justement avec Hegel, etc., est le débat autour de l'intuition intellectuelle. Alors, on sait qu'il y a deux types d'intuition. L'intuition étant un accès, donc ça veut dire quoi intuitif ? C'est in plus tuer, donc voir tuer, voir à l'intérieur. Ça correspond parfaitement à l'allemand qu'utilise Kant, même si en allemand le mot intuition existe, mais Kant utilise, et dans ces débats-là, on utilise un schaung, et donc c'est exactement la même racine que le latin, donc an plus schaung. Et ce dont on parle, c'est un rapport immédiat avec les réels. Quand on a une intuition, ça veut dire que sans aucune médiation, on arrive à avoir un accès au réel. Alors, typiquement, chez Kant, et dans tous les débats successifs, il y a deux types d'intuition. Il y a l'intuition sensible et il y a l'intuition intellectuelle. Tout le monde est d'accord que l'intuition sensible existe. C'est quoi l'intuition sensible ? Je vois ce maître, je ne sais pas si vous voyez mon image, mais ce n'est pas très grave, devant moi j'ai un maître dans mes mains. Très bien, je vois ce maître. En fait, j'ai immédiatement un rapport avec cet objet-là. Cet objet-là, comment se fait ces rapports ? Selon Kant, ça s'est fait grâce aux intuitions a priori, les deux intuitions a priori, de l'espace et du temps. Donc, les deux intuitions a priori d'espace et de temps font en sorte que là, l'intuition sensible est possible. Mais c'est quoi l'intuition sensible ? Et fondamentalement, c'est la perception. Donc, je perçois immédiatement, selon Kant, on verra dans la phénoménologie contemporaine, les choses sont un peu plus complexes. Mais bon, je perçois immédiatement, donc j'ai une intuition de se mettre de cet objet ou des choses particulières qui sont devant moi. Le problème est de dire, ok, je vois ce maître ou je vois cette chaise ou je vois ce livre. Très bien, donc ça, c'est une intuition sensible. Mais en fait, suis-je capable d'avoir l'intuition de ce qu'est un livre ? Donc, suis-je capable d'avoir un rapport immédiat avec l'universel ? Ça, ça serait, et donc le concept de livre, évidemment, ça ne se voit pas, donc ce n'est pas une intuition sensible, c'est une intuition intellectuelle. Est-ce que le concept des livres arrive à ma tête de façon immédiate ? Dit Kant, un entendement dans lequel, par la conscience de soi, tous les divers seraient simultanément donnés, seraient intuitifs. Donc, tous les divers, tous les livres, sont donnés dans un entendement, ok, donc de façon immédiate. Le nôtre ne peut que penser et il lui faut chercher l'intuition dans le sens. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'intuition intellectuelle pour Kant. Après l'intuition sensible, donc je vois ce livre-là, puis je vois un autre livre, ça c'est des intuitions sensibles, il me faut la pensée, donc il me faut une médiation pour arriver au concept des livres. Donc, on ne peut pas... Pardon, Marcello, mais il y a un petit dysfonctionnement, je crois, sonore, à moins que je sois la seule à ne plus vous entendre. Non. Non, on n'entend plus, effectivement. On n'entend toujours pas. Alors, apparemment, ce n'est toujours pas rétabli. Est-ce que ça marche maintenant ? Oui, tout à fait. Avouez-le, c'était fait exprès pour illustrer le dysfonctionnement. Bien sûr, bien sûr, je fais toujours de ces jeux-là. Donc, très bien, où est-ce que ça a commencé à dysfonctionner ? En fait, c'était Kant qui a fait dysfonctionner, je crois. C'était à la fin de citation, oui, c'était à la fin de citation de Kant à peu près. Très bien, donc voilà, le point, c'est que du coup, une intuition intellectuelle n'est pas possible, et ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir un rapport au réel qui soit immédiat. Ça, c'est très important et je pense qu'il faut absolument rester sur ce, être qu'un sien sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que je n'aime pas de l'intuition avec Kant ? Alors, typiquement, il y aura des idéalistes, typiquement Fichte, Schelling, qui vont dire que l'intuition intellectuelle existe. Hegel est très, très critique par rapport à l'intuition intellectuelle, il est furieux contre Fichte sur ce point-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, alors pourquoi, au-delà de Hegel, pourquoi il me semble que l'intuition intellectuelle est dangereuse et que le concept d'intuition est dangereux parce que l'idée d'un rapport immédiat au réel implique un réel unique ? Ça, c'est le point. Je m'explique. Si, pour accéder au réel, nous avons besoin d'une médiation, ça signifie qu'il y a autant de réels ou au moins autant d'accès au réel. Ça, c'est un problème métaphysique qu'il faudrait discuter dans un autre contexte, mais au moins, il y a autant d'accès au réel qu'il y a de type de médiation. C'est-à-dire que je réfléchis au concept des livres, et puis il y a autant de livres, des concepts des livres, qu'il y a des réflexions. Si l'accès au réel est intuitif, ça signifie qu'il est immédiat, ça signifie qu'il y a une seule manière d'y accéder. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a qu'une pensée possible. Et en fait, regardez bien ce que fait la rhétorique des gars-femmes avec l'idée de l'intuitivité, c'est-à-dire qu'il y a une seule manière pour faire quelque chose. Alors, quels sont les problèmes là-dedans ? Et vous voyez, typiquement, on pourrait aller analyser l'histoire du design, des ergonomies, etc. Il y a de plus en plus une convergence des gestes, des ergonomies, des principes, etc. C'est-à-dire que fondamentalement, pourquoi c'est intuitif ? Finalement, parce que nous sommes habitués à un seul modèle possible. Et du coup, évidemment, si je déplace le bouton, si je dis « non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas comme ça, je le fais autrement », là, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. C'est les remarques que j'ai toujours avec Stilo, l'éditeur des textes qu'on a créé dans mon laboratoire. Alors, évidemment, ça ne marche pas comme Word, et donc ça ne marche pas. Mais le fait, c'est qu'évidemment, c'est compliqué, c'est anti-intuitif. Mais pourquoi ? Parce que la seule manière d'accéder au concept d'écriture, c'est Word. Donc, on a naturalisé et on a rendu faussement immédiat un rapport à l'écriture qui, en réalité, pourrait être complexe et donc hétérogène. Donc, on arrive à une pensée unique et ce qui me semble très, très, très dangereux, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce point-là, c'est qu'on réduit très souvent la littératie numérique, justement, à apprendre à faire ce que les outils nous font faire. Alors qu'une littératie numérique devrait être la capacité d'avoir un raisonnement critique sur les enjeux des environnements, des différents environnements, en fait, non, on donne, alors moi, ça, c'est mon angoisse principale, ici à l'Amérique du Nord, c'est très fréquent, travailler sur la littératie numérique dans les écoles signifie donner des iPads aux élèves. Et ça, à mon avis, c'est exactement l'inverse que ce que devrait être une littératie numérique, c'est-à-dire qu'on apprend aux étudiants, on apprend aux élèves, on apprend aux enfants, on apprend aux chercheurs, à faire non pas ce qu'ils veulent faire, mais à faire ce que l'outil leur dit de faire. Donc, fondamentalement, vous voyez derrière, en transparence, le petit automate du film de Scorsese, en fait, nous faisons en sorte de devenir des bons automates dans les mains des plateformes, fondamentalement, des outils et des environnements. La rhétorique de l'intuitif fonctionnel, etc., est la rhétorique qui nous fait croire qu'il y a un seul réel sans médiation, que du coup, l'outil est transparent, il est neutre, parce qu'il accède à un seul réel qui est là immédiatement. Immédiatement, j'ai les réflexes de faire un swipe, et du coup, le swipe est naturel, vous voyez, donc immédiat, il n'y a pas de médiation. Donc, c'est la bonne manière pour faire, c'est la seule manière pour faire. Et ça arrive à faire, c'est que Evgeny Morozov appelle, dans ses plusieurs multiples livres qui disent un peu tous la même chose, mais qui sont quand même intelligents, il parle des solutions sans problème. Donc, de la rhétorique du solutionnisme de la Silicon Valley, c'est le fait de dire, bon, très bien, je vous donne une solution. On parle très souvent d'ailleurs de solutions informatiques, mais en fait, une solution est une solution à un problème. Le problème de ces solutions, c'est que ce sont des solutions sans que le problème ait été posé. Alors, j'ai fait toujours l'exemple pour Zoom. En fait, l'université a trouvé une solution, Zoom, avant que le problème ne soit posé, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de faire une vidéoconférence dans les cadres, par exemple, d'un cours, plutôt que dans les cadres d'un séminaire, plutôt que dans les cadres d'un colloque ? Ça, c'est poser la question, signifie ensuite trouver des réponses. Mais là, si vous enseignez et que vous avez des doctorants ou maîtrisants ou maîtrisantes, vous connaissez ça, parfois, il y a des étudiantes ou étudiants brillants qui arrivent et qui nous proposent, non pas un sujet de recherche, mais leur idée finale. Et en fait, c'est notre devoir de leur dire, ça, ce n'est pas un projet de recherche, ça, c'est un peu ton intuition, justement, mais ce n'est pas une recherche. Ça ne peut pas être une maîtrise. Et là, c'est la même chose. On arrive avec des solutions sans avoir posé les problèmes, c'est-à-dire que fondamentalement, le problème a été posé et resolu d'un coup par l'entreprise, Zoom, Google Maps, Word. Et en fait, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a une question particulière qui a été posée et qui n'est pas la nôtre, dont nous ne sommes même pas conscients. Ça, c'est le problème fondamental. Sur Word, c'est la même chose. Quel est le modèle ? A quel besoin d'écriture répond un logiciel comme Word ? C'est à ces besoins-là qu'il répond que nous n'avons jamais analysé parce que nous, nous n'avons pas posé la question. D'ailleurs, nous ne connaissons même pas l'histoire. Et bon, enfin, je ne ferai pas l'histoire de ces besoins-là et comment ils ont été analysés par Microsoft. Et donc, il nous donne une réponse à un problème qui n'est pas le nôtre. Donc, fondamentalement, il nous fait faire ce qu'il veut faire. Il ne fait pas ce que nous voulons. Et en apprenant, si la littératie numérique signifie être à l'aise, encore au terme horrible, dans ces environnements, ça veut dire fondamentalement être des bons automates dans les mains de deux outils, plateformes, solutions, justement, qui ne font pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce qu'elles veulent. Donc, nous devenons des utilisateurs, des utilisatrices utilisées. Donc, ça, c'est le point, à mon avis. Vous voyez les liens entre fonctionnement. Donc, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour faire quoi ? Ça fonctionne pour faire une seule chose, la chose qui est immédiate, la seule chose possible, les seuls accès au réel possible donnés par cette fausse pensée unique, par cette rhétorique de la pensée unique. Et du coup, nous, fondamentalement, nous ne faisons rien. À mon sens, sans exagérer du tout, nous sommes actuellement, nous vivons actuellement à une époque où la pensée émerge exclusivement dans les startups et dans les conceptions de plateformes, outils, etc. Nous faisons semblant, en tant qu'universitaires, typiquement, de penser, mais en réalité, nous sommes pensés par ces environnements. Le passage au numérique rapide qui a eu lieu il y a deux ans trop rapide a aussi encore plus, mais entre parenthèses, toutes les questions qu'on pouvait poser. Et du coup, nous avons les solutions, mais ces solutions, fondamentalement, sont la structure même de notre pensée universitaire. Et donc, fondamentalement, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas une conférence que je fais, mais c'est une pensée Zoom que je suis en train de croire produire, mais en réalité, c'est Zoom qui la produit. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans et qu'elles peuvent être et quelle est la place de la littérature là-dedans ? Comme je le dis souvent, je ne suis pas littéraire, mais je fais semblant. Et en fait, bon, là, on peut aller voir un petit peu ce que disait Orlando à propos de la littérature. Alors, Orlando a cette expression assez intéressante qui est « la littérature est le lieu imaginaires d'un retour du réprimé ». C'est-à-dire que c'est là où on viole l'impératif, comme dans un rêve, on viole l'impératif rationnel qui se manifeste aujourd'hui en tant qu'impératif fonctionnel, en tant qu'impératif d'intuitivité. Donc, on viole cet impératif-là et on fait autre chose, on fait émerger quelque chose d'autre. Donc, c'est une négation de… Bon, pour Orlando, c'est aussi une négation du réel. On pourrait réfléchir et se poser des questions ontologiques sur est-ce une violation du réel, est-ce que c'est une négation du réel ou est-ce que c'est justement le fait de se rendre compte d'une multiplicité de médiations possibles pour accéder au réel ? Ça serait plutôt mon point de vue ou encore plus, et de façon encore plus forte, d'une multiplicité intrinsèque du réel à tant qu'est-elle, donc une multiplicité ontologique du réel à tant qu'est-elle. C'est-à-dire, violer un impératif signifie fondamentalement toucher à la pluralité structurelle intrinsèque de l'être, du réel. Bon, là, je vais un peu loin dans mes réflexions plus abstraites, mais je pense que les choses sont assez liées. Donc, la place de la littérature, et là, quelle est la place de la littérature et de façon un peu plus large de la création pour questionner l'impératif fonctionnel et donc pour produire la possibilité d'une littératie qui ne soit pas une littératie passive, c'est-à-dire qui ne soit pas juste s'adapter à la pensée que nous proposent certaines entreprises. L'autre problème étant, évidemment, que ces certaines entreprises sont cinq entreprises, pas dix millions. En gros, on les compte sur les doigts, peut-être pas d'une main, mais des deux. Donc, ça, c'est l'autre problème. C'est que, oui, d'accord, il y a toujours des hégémonies culturelles, mais en fait, le problème actuel, c'est que cette hégémonie-là est concentrée de façon assez inédite par rapport à d'autres formes d'hégémonies culturelles qu'on a vues dans le passé. Donc, fondamentalement, Apple, Google, Amazon, Facebook, c'est ces acteurs-là qui produisent Microsoft, qui tiennent un peu, justement, qui orientent la façon de voir le monde qu'ensuite ils naturalisent. Donc, vous voyez, il y a un grand problème qui est un problème des transparences. Je ne sais pas si j'avais en parlé, je pense que j'avais pensé en parler tout à l'heure. Là, je vais faire un peu de dysfonctionnement. Oui, je vais en reparler tout à l'heure, donc je ne vais pas le dire maintenant. En tout cas, la création peut être une mise en question de l'impératif fonctionnel et donc peut être une soluce, une réponse à cette force de pensée unique qui nous hante, à mon avis, aujourd'hui. Alors, juste pour faire quelques exemples, je vous envoie typiquement aux très beaux livres de Servan Monjour, Mythologie, donc je vais vous les faire voir ici à côté. C'est une mythologie post-photographique et en particulier, il y a un chapitre que j'aime bien sur Google Earth et sur les détournements de Google Earth dans des cadres artistiques. Et donc, typiquement, les travaux de Wolf, de Rathman avec Nine Eyes et de, voilà, donc post-cards from Google Earth. Donc, je vais vous faire voir quelque chose. Là, typiquement, l'idée, c'est d'essayer de mettre en question le fonctionnement d'un outil d'accès au réel assez présent. C'est Google Earth ici, c'est Google Street View pour d'autres. Mais ici, vous voyez, c'est l'idée de montrer tous les glitchs, de travailler sur les glitchs, de travailler sur ce qui ne marche pas, de faire voir. Marcello, il y a un nouveau problème de son. ... c'est vrai ça c'est une tentative de sabotage de zoom oui je pense vous m'entendez maintenant ça y est ça fonctionne je pense que c'est une des choses assez intéressantes de tout ça c'est que évidemment les versions linux de zoom sont maintenues moins bien que les versions que les versions mac windows et donc il y a des petits glitch donc c'est très très bien ça fait voir ça fait voir qu'est-ce que je dis est vrai oui il y a une petite donc voilà j'ai parlé de de ces travaux de plusieurs de plusieurs artistes dont parle serval mon jour dans son livre et là je vais vous montrer certaines choses c'est montrer tout ce qui marche pas typiquement dans dans les dans tous les glitchs de google earth par exemple donc ça c'est une des des choses je citerai les travaux de amy abrams vous voyez derrière atlinks qui est un travail qu'elle fait avec avec un groupe de de performeurs alors l'idée étant de se retrouver de se retrouver sur des dispositifs de vidéoconférence mais bandé donc aveugle et de parler par petit balbusignan donc c'est une un dysfonctionnement de la communication Alice Lémy a fait une performance vraiment intéressante dans un colloque il y a quelques jours à Paris Zoom où justement elle a elle a fait une performance Zoom pour montrer les dysfonction pour mettre en avant les dysfonctionnements de Zoom et pour dire que Zoom devrait être seulement ces dysfonctionnements ce qu'on n'entend pas c'est qu'on voudrait c'est ce que par exemple les que le public pourrait vouloir faire et qu'il ne fait pas parce qu'on a fermé nos micros donc fermer les micros c'est une façon pour faire fonctionner en fait on veut ne pas les faire fonctionner par exemple un autre exemple c'est le travail de détournement des de pardon très débordien de Twitter fait par le groupe dérive ici à Montréal fondamentalement à Montréal je vous renvoie au travail de Eric Agostini-Marquez qui a écrit une thèse qui parlait aussi de ça et donc c'est utiliser Twitter pour faire de la littérature et utiliser Twitter pour faire quelque chose que Twitter n'est pas censé faire donc il y a tout ce travail là de créatif de création qui consiste à essayer de faire faire un outil ce qu'il ne doit pas faire et donc de le détourner vraiment avec une démarche un peu situationniste et du coup de le faire dysfonctionner mais en le faisant dysfonctionner il y a plusieurs choses qui apparaissent c'est en premier lieu l'outil devient moins transparent du coup on comprend quelle est sa vision du monde en premier lieu en deuxième lieu on fait résistance à son modèle ok donc c'est l'autre point et aussi ça ça me semble important on comprend comment il fonctionne je cite souvent un exemple d'un un cours que j'avais donné où on faisait je leur avais demandé de créer un personnage littéraire sur Facebook c'était maintenant tout le monde le fait mais c'était il y a une dizaine d'années c'était un peu plus complexe en fait ce qui avait été intéressant c'est que on avait créé tous un profil Facebook pour construire de la fiction et Facebook nous avait tous bloqués et en même temps en fait ça nous a poussé à essayer de comprendre pourquoi comment Facebook comment l'algorithme de Facebook validait des profils bon à l'époque il y avait une chose évidemment on créait tous un profil depuis la même pièce de l'université donc probablement avec un ou deux adresses IP donc Facebook nous avait bloqués mais ça ça avait donné aux étudiants conscience de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu c'est-à-dire qu'il y avait justement une modération de la création de profils automatique que cette modération était basée sur quoi ? typiquement sur l'IP ensuite il y a eu d'autres tentatives du coup chacun l'a fait depuis chez soi mais quand même il y avait des problèmes les comptes étaient supprimés il fallait demander l'amitié des vrais profils et avoir l'amitié des vrais profils pour que le profil ait plus de chances d'être validé et du coup ça a obligé les étudiants ce jeu de détournement a obligé les étudiants et les étudiantes à réfléchir sur justement les principes de la plateforme et du coup à les rendre opaques à pouvoir les regarder et du coup à pouvoir les questionner est-ce que vraiment je veux utiliser une plateforme qui fait ça ? Quels sont les principes selon lesquels à partir desquels Google et Facebook établi qu'un profil est vrai ? donc qu'est-ce qu'une vraie personne selon Facebook etc. Donc les actes de création permettent aussi d'avoir une conscience du modèle qui est derrière un outil une plateforme ou un environnement particulier et donc je crois que un design non fonctionnel dysfonctionnel un design anti-intuitif et un design complexe peut-être même compliqué est un peu l'impératif d'aujourd'hui c'est ce que je demanderais aux designers les réflexes des designers très souvent c'est immédiatement d'aller prendre des librairies des bibliothèques d'ergonomie pas seulement des bibliothèques graphiques mais des bibliothèques des concepts ergonomiques qui sont repris directement des GAFAM donc pour faire quelque chose qui fonctionne qui est joli etc. en fait on prend un outil qui nous donne l'environnement et tout va fonctionner en fait je demande à qu'on nous fasse des outils qui ne fonctionnent pas qui nous fasse des outils complexes qui nous fasse des outils multiples dont chacun représente un point de vue différent sur la réalité chacun qui répond à un besoin un questionnement différent donc multiple mais donc difficile parce qu'évidemment ça devient difficile parce qu'il y a beaucoup de modèles donc c'est pas intuitif il faut réfléchir pour se retrouver dans un environnement c'est cette réflexion là qui dérive de l'opacité de l'outil qui du coup n'est plus transparent ça semble plus naturel pourquoi ? parce qu'en fait ça ne l'est pas ça ne l'est jamais naturel c'est juste qu'on a naturalisé quelque chose on l'a rendu transparent justement et on l'a rendu la seule voie possible nous voulons je demande plusieurs points de vue sur la réalité plusieurs modèles épistémologiques des modèles opaques dans le sens qu'on puisse les voir opaques dans le sens qu'on ne peut pas les connaître l'inverse c'est à dire que quand c'est transparent nous ne nous rendons pas compte quand c'est opaque ça veut dire que nous voyons l'outil nous voyons l'environnement et ça ça permet de se dire bon il fait quoi cet environnement est-ce qu'il répond à ce dont j'ai besoin moi ? comment je peux l'utiliser comment je peux les détourner pour faire ce que moi je voudrais faire ou ce que cette institution voudrait faire etc. donc des outils dysfonctionnels et permettent finalement l'émergence de la pensée critique et peut-être si nous sommes ici en science humaine en littérature en philosophie en communication etc. en éducation en fait c'est cette pensée critique-là qui nous intéresse et ce n'est pas du tout le fonctionnement nous ne sommes pas des disciplines qui doivent fonctionner nous sommes là pour résister à l'impératif fonctionnel pour revenir à l'arrière le premier à baguer je ne sais pas si c'est le premier mais un des premiers il y a longtemps à baguer c'est Socrate repensez j'aime beaucoup citer ce passage au début du banquet où on se demande tout le monde est à table et on se demande mais Socrate il est où ? je ne sais pas ah oui oui je l'ai vu il est dans la rue et comme d'habitude il s'est bloqué et il est resté bloqué il regarde il regarde devant lui il ne fait rien en fait il bague c'est vraiment l'ordinateur qui bague c'est l'erreur c'est le bague c'est le truc qui plante et c'est quand il plante et les invités continuent à dire ah oui oui je l'ai vu souvent il fait ça il passe là toute la nuit il ne se rend même pas compte s'il pleut il est bagué la pensée critique la philosophie n'est dans une bague la philosophie est le bague la pensée critique est le bague la pensée critique est la capacité d'aller lire le log d'erreur qui fait trois pages et qui vous dit quelque chose sur ce qui est en train de se passer et de pourquoi c'est penser ça c'est regarder tout ce qui dysfonctionne c'est plonger c'est vivre dans ce qui ne fonctionne pas donc ça ça demande pour citer un dernier philosophe éclore dans moins que quatre minutes peut-être donc je vais respecter bien mon temps j'aime bien terminer avec avec Voltaire et j'aime bien terminer avec l'épilogue de les derniers mots de Candide cela est bien dit répondit Candide mais il faut cultiver notre jardin je pense que c'est quelque chose de très important c'est à dire que cultiver le jardin est en effet aussi pour Voltaire une façon pour résister à l'impératif rationnel qui émerge de façon très claire d'ailleurs à son époque et donc avec une pression sociale d'être au centre du monde etc. en fait ce qui m'intéresse là-dedans c'est que cultiver son jardin implique faire des choses un peu lourdes un peu complexes parfois ingrat qui demandent de l'effort donc faire de l'effort pour avoir quelque chose qui finalement bon c'est un jardin l'effort mais c'est son jardin c'est notre jardin les environnements numériques à mon avis devraient être considérés comme notre jardin je passe des journées à imaginer et mettre en place des configurations de mes systèmes d'exploitation en choisissant toute une série de choses et en me documentant sur des fonctions des logiciels d'initiation du système sur des choses qui concernent autant les noyaux du système d'exploitation que des applicatifs particuliers je les change tout le temps je change mes modes d'écriture mes environnements j'aime j'aime être déstabilisé et réfléchir à un environnement autour de moi qui me convienne à ce moment-là ça ça demande un effort ça demande évidemment de perdre du temps ça demande de ne pas être performant mais c'est dans cette non-performance qu'émerge la possibilité de la pensée critique donc c'est là que c'est là que les choses se passent c'est dans ce non-fonctionnement c'est dans les glitchs c'est dans le non-intuitif c'est dans la lenteur dans la lenteur de cultiver notre jardin et je crois qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion de fond surtout aujourd'hui sur quelles sont les valeurs de chacun en étant bien conscient du fait que les valeurs sont multiples et hétérogènes et qu'on ne peut pas les réduire à une solution à une question et une solution et que donc la prochaine fois qu'on nous demande pourquoi vous utilisez cet outil on puisse ne pas répondre parce que ça fonctionne bien ou parce que c'est intuitif mais parce que c'est compliqué parce que ça fonctionne mal merci beaucoup merci beaucoup Marcello pour cette communication passionnante énergique avec quelques petits dysfonctionnements mais juste à propos pour illustrer le propos donc et en plus en respectant parfaitement le temps donc on a le temps des questions si jamais vous avez des questions à poser à Marcello n'hésitez pas levez la main et prenez la parole donc oui oui allez-y alors attendez c'est qui qui parle là je vois il y a Bonnet qui a levé la main ou Gilles Bonnet il y a plusieurs pardon moi je n'ai pas levé la main je ne suis pas prioritaire pardon alors je vois une main levée là Bonnet l'Oxine alors mais si vous voulez prendre alors est-ce que c'est un applaudissement ou une main levée je ne sais pas allez-y Gilles si vous voulez prenez la parole et puis d'accord mais très rapidement et d'abord évidemment pour remercier Marcello pour pour le et bien voilà les glitchs c'est pas que moi pour ta performance d'être d'être performant venir peut-être sur des termes que tu as employé qui qui avaient l'air d'être pour toi sinon synonyme du moins du moins très proche quand tu parles de ce qui n'est pas intuitif du non intuitif du non performant et que tu parles aussi de ce qui dysfonctionne et l'idée que la pensée critique elle naîtrait justement de ces moments où finalement l'usager n'est plus capable c'est-à-dire ce qui effectivement pour le coup me demande de réfléchir par inférence et ce qui va me demander de développer une littératie particulière et d'un autre côté le dysfonctionnement de la solution logicielle qui là me laisse plutôt dans un effet de sidération dont je ne suis pas sûr qu'il permette de développer une littératie comparable au non intuitif Merci beaucoup Gilles il y a eu quelques glitchs aussi pendant ce que tu parlais donc je n'ai pas compris tout ton argumentaire mais je comprends tu as raison évidemment donc oui ce n'est pas la même chose intuitif et dysfonctionnel alors le lien que je vois mais il faudrait évidemment aller approfondir la chose le lien que je vois c'est il y en a deux d'une part le fait que la rhétorique du fonctionnel implique la rhétorique de l'intuitif c'est-à-dire que pour qu'on puisse dire ça fonctionne sans autre sans rien ajouter c'est qu'il y a souvent le cas ça fonctionne absolu qui est lié à l'intuitif c'est-à-dire ça fonctionne pour faire quoi puisqu'on ne se pose pas la question ce type de fonctionnement est un fonctionnement qui est lié à la rhétorique de l'intuitif ça c'est un point l'autre point qui me semble important c'est les dysfonctionnements comme opacification et ça selon moi il est lié il peut il ne l'est pas systématiquement mais il peut être lié à la littératie je pense à Heidegger et à la forendlichkeit de Heidegger Heidegger dit le marteau il n'est pas là tant qu'il fonctionne quand il se casse il est là donc je regarde le marteau mais il n'est pas devant moi en tant qu'outil parce que il est un outil en fait ce qui m'intéresse aussi du dysfonctionnement le moment où là tout à l'heure tu parlais et puis ton son ne fonctionnait pas puis en fait ton image était frisée on ne t'entendait pas et ensuite on a réentendu le début en fait condensé certains bouts qui ont fait comprendre quelque chose en fait cette chose là dérive de l'algorithme de Zoom qui est de sa manière d'essayer de prioriser certaines données par rapport à d'autres le glitch opacifie l'outil et il fait voir que nous ne sommes pas juste en train de parler nous sommes en train de parler en utilisant un protocole en effet il ne me dit pas quel protocole mais il peut me rendre curieux il peut me faire voir qu'il y en a un et il peut me pousser à aller chercher après c'est clair qu'après il y a une autre chose c'est que les dysfonctionnements parfois dans des cas particuliers sont des dysfonctionnements documentés alors typiquement dans les cadres et ça c'est ce qui me pousse par exemple d'être dans des environnements libres dans l'ordinateur dans un environnement libre tu as un log dans lequel le dysfonctionnement est documenté par quelque chose qui est écrit donc il y a un bug il y a eu une erreur puis je peux aller la lire cette erreur en fait c'est ça qui devient intéressant et du coup dans ces cas là le dysfonctionnement est aussi l'accès au fonctionnement qu'il y a derrière bon mais je suis d'accord avec toi c'est pas exactement la même chose mais je trouve que dans certains dysfonctionnements il peut y avoir des ouvertures vers la littératie et vers la pensée critique ce n'est pas systématiquement le cas et d'ailleurs les GAFAM essayent de faire exactement le contraire quand ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne rien on a un écran noir il n'y a plus rien on ne doit surtout pas avoir accès aux erreurs et en fait on a les réflexes ça c'est ce que je dis toujours à mes étudiantes et étudiants c'est pourquoi on n'est pas capable de lire trois lignes d'erreur alors que si on les lit ils nous disent ce qu'il se passe mais en fait on ne les lit pas quand je fais des initiations à Python aux étudiantes et étudiants ça ne marche pas je dis oui mais ça ne marche pas il t'a écrit pourquoi il t'a dit tu es en train de traiter un integer comme si c'était une chaîne de caractères il y a la réponse ah bah non mais je n'ai pas compris l'erreur bah on ne l'a pas lu donc voilà il y a selon moi quelque chose d'intéressant qui se joue là c'est pendant je suis d'accord avec toi que j'ai fait des raccourcis c'est vrai non mais c'était pas le sens de ma remarque Marcillo et puis en plus ce que tu viens d'ajouter je fais des questions parce que au moment où je prends conscience du marteau le marteau qui n'est pas là tant qu'il fonctionne bien et dont je me rends compte de la présence à partir du moment où il ne fonctionne pas ça rappelle des conceptions alors peut-être un peu datées mais du style littéraire lui-même comme écart comme dysfonctionnement comme rupture fonctionnelle et donc là en fait il y a un parallélisme aussi qui est intéressant entre le paradigme que tu présentes et celui qui à une certaine époque a permis de tenter de définir ce que pouvait être une écriture littéraire versus écriture ordinaire ou écriture non littéraire ouais merci bah en fait quand je parlais des 19ème je le faisais sous ton regard critique merci on va donner la parole alors il y a Philippe Boots qui a demandé la parole oui bon bonjour Marcelo alors ta présentation m'a bien intéressé mais effectivement la littérature numérique me semble un outil très enfin ils ont pu être instrumenté instrumentalisé de façon très performante pour la littératie à laquelle tu aspires c'est-à-dire une littératie sur la réflexion et non pas une littératie sur l'objet lui-même et ça cette approche donc très dysfonctionnelle finalement mais qui est une dysfonction non pas de l'objet mais du regard qu'on porte sur l'objet ça elle est en oeuvre depuis les origines donc depuis les années milieu des années 80 et même avant typiquement dans le courant de poésie numérique française elle porte même un nom particulier qui s'appelle l'esthétique de la frustration dans laquelle la frustration n'est pas ce qui est visé mais dans laquelle la frustration est un dommage collatéral pour justement faire émerger non pas faire prendre conscience parce que l'art n'a pas pour objectif de faire prendre conscience à l'art et ne fonctionne que sur le symbolique donc il fait fonctionner le lecteur en mode dysfonctionnel par rapport au regard qu'il porte justement sur l'oeuvre il y a pas mal d'installations qui fonctionnent aussi sur cette phrase sur ce point là et il y a un autre alors tu mets en avant l'intuition relationnelle et donc l'injonction d'intuition fonctionnelle je pense qu'il y en a une autre qui est très à l'oeuvre également actuellement et qui est complémentaire parce que l'instruction l'injonction fonctionnelle seule est très nettement insuffisante pour la bonne raison que c'est que c'est une injonction technique alors que l'injonction qui me semble la plus efficace aujourd'hui et Facebook en est l'illustration c'est quand même le GAFOM le plus riche c'est l'injonction de présence c'est à dire pourquoi ça fonctionne c'est parce que il y a une injonction d'être constamment présent et de se de se représenter soi-même devant tout le monde et donc par rapport à ça il y a alors voilà c'est une question moi je développe depuis très longtemps une esthétique et une stratégie qui est celle de l'absence et savoir si une stratégie de l'absence peut justement faire dysfonctionner non pas vraiment donc l'injonction fonctionnelle encore qu'elle passe par là mais une injonction justement de présence dans mon expérience personnelle ça a l'air de marcher mais voilà j'aurais voir si tu as réfléchi un petit peu à cette à cette relation entre injonction fonctionnelle et injonction de présence merci beaucoup Philippe c'est c'est une très belle question alors évidemment pour tes remarques sur la littérature numérique française en effet il y a beaucoup des travaux en littérature numérique française et déjà depuis les années 80 qui vont dans ces sens et qui en effet bah oui mais conviennent complètement qui rentreraient complètement dans ce que j'étais en train de dire en général il y a beaucoup de littérature numérique qui va dans ces sens du dysfonctionnement mais en effet l'esthétique de la fonctionation est particulièrement pertinente là-dedans merci je prends note pour comme exemple pour les prochaines fois en ce qui concerne la présence je trouve que c'est une excellente remarque et qui d'ailleurs devient encore plus pertinente depuis deux ans c'est le les confinements nous nous sommes confinés à nouveau maintenant au Québec les confinements ont augmenté l'impératif de présence au lieu qu'elle inverse il y a eu personne qui a dit du coup je suis moins présent tout le monde est beaucoup plus présent on est présent tout le temps les administratifs de mon université répondent aux mails à trois heures du matin c'est impressionnant ça c'est donc ça c'est un impératif de présence qui est évidemment lié tu cites Facebook mais il est lié à Teams par exemple Microsoft et donc il y a un lien très fort entre cet impératif là et la performance parce que Facebook nous fait croire que la présence c'est être présent pour les amis pour la société pour s'autoréprésenter en réalité on est là pour être exploité fondamentalement donc on est dans un système capitaliste qui est vraiment très clair et alors je ne sais pas si vous avez vu les choses magnifiques qui se passent surtout chez nous en Amérique du Nord j'ai l'impression que la France est un peu plus critique par rapport à ses pratiques mais vous allez y arriver avec un peu de retard mais vous allez y arriver mais c'est typiquement les statistiques de productivité envoyées par Teams et par Microsoft et le fait que Michael Sinatra qui est là qui est présent me disait on a commencé à recevoir moi je ne l'utilise pas mais l'université nous pousse à utiliser Microsoft et on a commencé à recevoir des statistiques de productivité qui nous disaient aujourd'hui tu as été très présent très productif tu as répondu à tous tes mails tu étais sur Teams au bon moment etc. donc en effet cet impératif est très lié à l'impératif fonctionnel dans ses implications économiques et politiques et alors il y a une thèse d'un de mes étudiants qui était justement sur la question de la présence en ligne sur la phénoménologie de la présence en ligne Pepe Cavallari qui a écrit des choses assez intéressantes et typiquement aussi sur la production de la présence dans l'écriture parce qu'on a très souvent associé la présence juste à justement aux vidéoconférences par exemple ou à l'audio et en fait Pepe montre comme par exemple les trois petits points il a travaillé sur cette question-là les trois petits points dans le chat quand je vois les trois petits points c'est justement un impératif de présence c'est l'autre il est en train d'écrire il est là il faut que tu sois là en même temps tu ne peux pas fermer le truc parce qu'il est là il est là donc voilà c'est ça qui est très fort très présent aussi on est arrivé à augmenter cet impératif de présence aussi dans des contextes où il n'était pas où il était moins l'écriture typiquement j'ai écrit quand je veux tu n'es pas là pour regarder si je suis en train d'écrire ou pas là en fait non 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 tu m'écris maintenant parce que je suis là je suis en train de regarder si tu fais apparaître les trois petits points ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que toutes ces choses il y a du trichage derrière ça triche c'est pas vrai du tout je ne sais pas Pepe a étudié les petits trucs de présence sur Messenger sur WhatsApp etc en fait ils ne correspondent pas à la vérité ils servent pour produire de l'attente de présence donc même quand tu n'es pas là il te met le petit truc vert pour faire voir à l'autre donc en fait il y a tout un dispositif pour produire cet impératif de présence donc c'est absolument génial ce que tu viens de dire Philippe je vais dans ton sens en fait je n'ai jamais pour être franc je n'ai pas je n'ai pas trop ou pas assez réfléchi sur la question de l'absence comme stratégie je pense que c'est en effet une excellente piste de travail il y a évidemment la question de l'absence comme déconnexion aussi peut-être moins prometteur comme chose il devrait peut-être on devrait travailler sur une absence sur une absence connectée donc justement pour travailler la non-présence visible donc justement le fait de s'absenter de produire absence pas seulement d'être absent mais de produire absence voilà enfin mais je n'ai pas assez réfléchi mais tu nous donnes une piste excellente dans ce sens et en effet je pense que ça fait partie des impératifs qu'il faut analyser et critiquer merci ah pardon j'avais pas excusez-moi j'avais pas mon micro d'alumin donc bonnel oxyne si vous voulez prendre la parole allo bonjour oui bonjour je vous écoute depuis Haïti je suis chez moi là je ne suis pas au bureau et c'est le bienfait de la technologie et alors je vous remercie je vais très rapidement et pour alors je vous remercie profondément en pire là pour votre représentation qui m'a beaucoup appris et alors question qui a traité très largement le dysfonctionnement est-ce que ce que j'attends c'est quoi c'est quoi c'est à quoi je m'attendais c'est c'est le côté et c'est la théorie de l'apprentissage de Jean-Pierre et même si dans votre présentation vous parlez de Kant vous parlez de de l'autre je ne me souviens pas le nom alors là c'est c'est mon inquiétude parce qu'à distance et en présentiel il y a toujours théorie et théorie l'apprentissage vraiment peut-être du côté intrusif si on a cette possibilité d'utiliser le numérique par exemple le zoom et je me demande pourquoi vous n'avez pas fait mention même si je sais que vous n'avez pas et vous n'avez pas pu aborder le dysfonctionnement dans toute son intégralité c'est normal mais le côté de motivation et qu'est-ce que vous en dites même s'il y a présentiel il y a en absentiel et présentiel il y a toujours certaines motivations ou démotivations qu'est-ce que vous en faites qu'est-ce que vous faites du concept de ce mot-là de ce thème-là de motivation et démotivation dans votre présentation et merci beaucoup malheureusement j'ai vraiment échéu dans la question parce que zoom nous l'a un peu censuré au moins chez moi donc la seule chose que j'arrive à comprendre c'est le rapport entre fonctionnement et motivation c'est ça oui alors si le signal ne passe pas je vais te dire le son mais pour résumer est-ce que dans votre présentation il n'y a pas cet aspect-là puisque vous parlez et vous avez beaucoup mis d'accent sur l'intuition et vous avez présenté une définition de ce concept-là s'il y a intuition je pense qu'il y a aussi des motivations ou motivations qui rentrent directement dans le cadre d'une certaine intuition dont chacun de nous ou chaque personne a besoin pour apprendre pour acquérir de nouvelles connaissances alors c'est là ma question je ne sais pas exactement de quelle manière vous entendez les termes motivation et je peux m'interpréter comme ça un peu à la volée je dirais que justement l'intuition telle que je l'ai définie n'implique pas de motivation parce qu'elle est immédiate et justement il s'agit d'essayer de comprendre quelles peuvent être disons si vous voulez les motivations ça peut être les modèles épistémologiques ça peut être les raisons ça peut être les approches les points des vues qui impliquent justement c'est quand Kant dit il faut délatancer pour passer du particulier à l'universel cette pensée là c'est là que la motivation peut se situer justement je verrai dans ce que vous proposez la motivation comme une possibilité de multiplicité d'approche donc ça serait du côté justement de cette multiplicité de points de vue possible dont j'essayais de parler mais je m'excuse pour ma réponse un peu boiteuse qui dérive du fait que le son n'était pas super et puis je n'ai pas tout compris sur ce que vous entendez par motivation et j'apprécie votre franchise au contraire et merci pour merci pour la réponse et la réaction à ma question merci on va passer à la dernière question peut-être rapidement Violaine si vous voulez prendre la parole bonjour Marcello et tout le monde merci merci infiniant bon moi évidemment je suis obligée de dire que j'étais absolument séduite donc un peu en difficulté de contredire mais j'aimerais quand même essayer pas contredire mais me dire bon et après à partir de là qu'est-ce qu'on fait donc j'ai une bon je dois dire que je fais partie de ces gens qui s'intéressent à la littératie si numérique avec une incapacité totale de faire ce à quoi tu nous invites c'est-à-dire alors incapacité totale peut-être que c'est juste de la flemme j'en sais rien mais je crois qu'il y a quand même un problème cognitif de faire ce à quoi tu nous invites de comprendre ce qu'il y a derrière la machine de comprendre les systèmes d'exploitation de s'intéresser au langage de programmation etc alors du coup j'ai une première réaction qui est peut-être une forme de résistance mais qui est de me dire est-ce que si tous les artisans je ne sais pas quoi je vais dire du Moyen-Âge avaient voulu être capables de construire des marteaux avant de s'en servir on n'aurait pas été freinés dans le développement des progrès donc voilà c'est une manière d'essayer de pouvoir se dédouaner d'accepter d'utiliser des outils dont on ne comprend pas le fonctionnement et la deuxième chose si on va au bout de ta logique qui me séduit vraiment parce qu'évidemment cette volonté va très loin dans la logique de développer un esprit critique chez nos élèves mais donc là ma deuxième question c'est une question d'éducateur est-ce que toi tu as une réponse sur le dilemme face auquel on est moi j'aurais envie de dire vu mes incapacités bon alors pour former les jeunes il faut d'abord le faire hors du cercle numérique hors du monde numérique et allons aussi loin que possible sans le numérique et ne venons au numérique qu'après est-ce que tu as réfléchi à ça est-ce que tu merci beaucoup Violaine alors c'est compliqué du coup quelques pistes je ne dis pas qu'il faut nécessairement comprendre le fonctionnement des machines c'est pour ça que je dis c'est mieux quand ça ne marche pas parce que quand ça ne marche pas au moins ça se manifeste je dis qu'il faut résister à une rhétorique qui nous dit que l'impératif principal c'est d'être performant et que du coup pour que ça fonctionne ça va si ça fonctionne c'est bon en fait alors ça c'est la première piste la deuxième en effet il ne faut pas que tout le monde sache construire un ordinateur mais entre le savoir construire et quand même avoir des idées sur ce qu'on est en train de faire il y a quand même beaucoup de c'est un continu c'est-à-dire on peut décider où on se place moi je connais mieux comment fonctionne un ordinateur je connais moins bien comment fonctionne une voiture ça m'intéresse mais aussi mais évidemment on ne peut pas s'intéresser à tout et même une voiture c'est très important et si on ne comprend pas comment fonctionnent les voitures on rate plein d'ingés par exemple économiques un brillant de manteau etc. donc en effet il y a des limites à ce qu'on peut regarder de près en même temps une chose qui est fondamentale à mon sens c'est de ne pas penser que les environnements numériques sont neutres et là et donc adhérer à la logique de la performance c'est souvent de dire ok je ne comprends pas comment ça fonctionne mais de toute manière il fait ce que je veux en fait non le problème c'est qu'il n'est pas en train de faire ce que tu veux et là il y a une différence avec le marteau c'est que la complexité et et la justement Mila Dewey parle de cette de cette de culture numérique en disant que le numérique ne touche pas qu'une sphère de notre de notre vie mais les touche toutes en fait c'est ça qui est problématique c'est que le marteau il fait une chose puis c'est assez clair ce qu'il fait le numérique ben en fait c'est tout et du coup et c'est là que ça devient un peu plus délicat de dire je ne m'intéresse pas ce qu'il fait parce qu'en fait on peut ne pas être capable de construire un marteau mais comprendre quand même bien ce qu'il fait si on sait l'utiliser savoir utiliser un outil à mon avis signifie il n'y a pas d'outil en réalité il y a des environnements et ces environnements il faut quand même être capable de s'y orienter un minimum si on veut les utiliser sinon c'est eux qui nous utilisent donc en effet le low tech je ne suis pas sûr que ce soit la question de le faire à l'extérieur du numérique parfois oui mais en fait le numérique n'existe pas en tant que chose il y a une multiplicité alors à mon avis par exemple le low tech est une bonne réponse par exemple est-ce que j'ai besoin vraiment de ça ou est-ce que je peux le faire avec moins moins ça peut être un crayon parfois est-ce que j'ai besoin d'acheter un mur des données qui m'écoute 100 000 euros pour visualiser mes notes ou je peux le faire avec un moleskin peut-être les moleskins c'est ce qu'il me faut pas un mur des données et même si le mur des données c'est super cool et puis que j'ai l'argent pour l'acheter et puis voilà est-ce que j'ai besoin du dernier Mac pour faire un truc que j'aurais pu faire avec une machine à écrire dans les années 10 du siècle passé donc oui ça c'est une question à se poser est-ce que j'ai besoin de faire tourner une quantité de javascript mon ordi j'ai un ordi de 2008 là je suis incapable de regarder des sites internet alors que c'est juste du texte mais ils les ont tellement chargés pour nous vendre le dernier Mac qu'en fait je suis capable de lire du texte que j'aurais pu lire avec un ordinateur de 1975 donc c'est ça qui est complètement fou donc le low tech est une solution et selon moi le low tech est une solution pour les étudiants leur demander de réfléchir demander de réfléchir aux outils faire un peu de bricolage signifie aussi se contenter d'environnement beaucoup plus simple mais qu'en fait ils sont largement suffisants et du coup qu'on peut comprendre c'est la même chose si je peux aller en vélo ben le vélo je comprends comment il marche et j'évite de prendre la voiture et ça je pense que c'est une bonne règle si je peux y aller à pied à différence qu'ici en Amérique du Nord on prend la voiture pour aller pour traverser la rue ben en fait si tu peux aller à pied peut-être c'est mieux tu comprends mieux quels sont les enjeux d'aller à pied bon ça c'est la même chose à mon avis aussi dans les différents environnements numériques on est poussés on est poussés à utiliser des outils super complexes super chers qui bouffent une quantité des ressources immenses économiques de logiciels etc. qui ne nous servent à rien et on y va juste parce qu'on nous a dit d'y aller et après on dit la liturgie numérique c'est que j'achète les derniers iPads puis j'utilise toutes les applications puis je suis content et je me sens que je maîtrise les environnements en fait c'est pas du tout je suis en train de faire une chose inutile pour moi et qui m'a fait dépenser beaucoup d'argent et que je ne comprends pas donc voilà si on doit écrire sur papier peut-être oui et là tu as raison ben moi je dis souvent à mes étudiants plutôt que de prendre des notes sur Word qui ne sert à rien pour prendre des notes c'est vraiment un outil qui est contraire au principe même de prise des notes oui prenez-les sur un calépin c'est mieux vous allez mieux vous y retrouver sinon aller chercher un environnement de prise des notes qui convient à ce qu'est prendre des notes et ça oui du coup même le non numérique mais je ne vois pas le non numérique comme en réalité il n'y a pas de non numérique il y a des réponses des mises en place des jardins justement des environnements qui nous conviennent à nous moi ça me convient de prendre des notes sur papier dans certains cas puis dans d'autres non etc mais donc il y a une réflexion sur les différentes pratiques une par une et le fait de dire c'est que je vais choisir ensuite comme environnement que je le comprenne complètement ou pas mais quand même il va refléter mon propre modèle épistémologique du coup il n'est jamais neutre je ne vais pas utiliser un truc parce qu'on me l'a donné je vais réfléchir au moins et c'est ça que je dis aller comprendre le fonctionnement et donc le dysfonctionnement est joli parce qu'il nous met face au fait que non il n'y a pas quelque chose qui fonctionne absolument il y a quelque chose qui fonctionne dans certains contextes si nous avons été capables de définir ces contextes voilà j'ai été un peu long désolé merci merci beaucoup Marcello merci